Quand je pense que les gens avalaient ça. Regarde, c'est tellement compact que ça ne s'évacue même pas dans les vies. J'interdis les sauces en bouteille. Désormais, Alex devra les préparer uniquement à partir d'ingrédients frais. Pour le motiver à cuisiner convenablement, je commence par faire le ménage dans son menu. Pourquoi tu proposes trois recettes de poulet ? Pour que les gens aient plus de choix. Oui, mais moi j'ai vu les trois et les trois c'est de la merde. Parce que tu les as noyés sous la même sauce dégueulasse. Donc tu peux déjà en virer deux. Je ne dis pas ça pour t'ennuyer, mais tu es à un stade où tu dois absolument te refaire une clientèle. Et l'étonner avec des choses nouvelles et fraîches. Capisce ? Oui. Avec un menu épuré et nouveau, Alex doit prouver qu'il est capable de cuisiner à partir de produits frais. C'est le B.A.B.A. que je demande à mes propres élèves. Un cocktail de crevettes, deux parmesans, une soupe. Alex, je te montre comment tu faisais. T'imagines le tournis que tu donnais à tout le monde. Oh zut, la première table ! Ralentis ! Je veux m'assurer que tu sais rester calme, d'accord ? Ok. Garde ton sang-froid. T'as vu ta plaque d'immatriculation ? C'est parce que t'as une petite bite ? Non, pas du tout. T'as pas besoin de voiture pour aller au boulot ? C'est vrai. Surtout que t'habites juste au-dessus du resto. Tu prends des engagements financiers importants ? Absolument. D'énormes responsabilités. Et tu flambes tes économies dans une bagnole. Il y a urgence, Alex. Si tu veux pas mettre la clé sous la porte, il faut récupérer de l'argent pour l'injecter dans ton affaire. Tu dois vendre ta caisse. Si t'avais le choix entre garder ta voiture ou garder ton resto, tu déciderais quoi ? Réfléchis un peu avant de prendre une décision pour une fois. Perdre la voiture et garder le resto. Ça y est, il a enfin retrouvé le sens des priorités. Une fois l'engin mis en vente sur Internet, j'arrive à lui trouver une bonne affaire sur une nouvelle cuisinière. Faut que j'en tire 55 000 euros minimum pour éponger mes dates. Merde. Faudrait que je passe des coups de fil pour voir qui voudrait nous débarrasser de cette plaque. Ce que tu vois ici, ça passe pas. Et ça non plus. Ça non plus. Pourtant, c'est un chef italien assez réputé qui m'a initié la cuisine. Tu me racontes des conneries, là ? Parce qu'il n'y a rien d'italien ici, nulle part. Allez, Alex. Mais ça marchera jamais comme ça. On a l'impression de vous voir jouer au cow-boy. Franchement. Ouais, je sais. Laisse tomber, vends ton resto.